Quelle surprise. Vous le reconnaissez ? Oui. C'est votre amoureux ? Oui, c'est l'homme que j'aime. C'est pas une surprise ? Non. Vous vous en doutiez ? Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir, l'homme que vous aimez ? Oui. Ça vous arrive de dire non ? Oui. Quelques fois, ça m'arrive, oui. Bon, c'est à vous. Coucou. Ça va ? Oui, ça va. C'est dur, hein ? Oui. Bon, d'abord, on m'avait dit que t'allais être très belle, mais là, ça dépasse tout. T'es magnifique. Je voulais te dire que grâce à toi, j'ai pu retrouver, je dirais, le goût à la vie. J'ai eu des mois et quelques années extrêmement difficiles. Tu le sais bien. Et j'ai eu une chance formidable de te rencontrer. J'ai surtout eu la chance que tu puisses aimer quelqu'un comme moi, m'accepter tel que je suis, accepter ce que j'ai, accepter Margot. Et si j'ai voulu que tu sois là, sur ce plateau, c'est parce que je voulais faire ça en grand. Je voulais que ton cœur batte très, très fort. Et je ne conçois plus de m'imaginer de ne pas passer la totalité de ma vie avec toi. Donc, je voudrais que tu sois ma femme. Je ne réponds pas tout de suite, mais... Merci pour votre sens du suspense qui nous convient parfaitement. Il nous a dit que vous n'aimiez pas du tout la télévision. Oui, c'est vrai. Même notre émission ? Je ne connaissais pas trop votre émission, en fait. Bon. C'est une bonne façon de la connaître. Oui, oui. Ça vous touche ? Oui, ça vous touche. Il nous a expliqué que vous étiez rencontrée il y a peu de temps. Oui. Que votre histoire est un peu étonnante, parce que c'est un coup de foudre un peu provoqué au départ. Oui. Ça me paraît bizarre, provoquer un coup de foudre, mais c'est rare qu'on fasse... Souvent, les marieurs ne sont pas de bons conseilleurs, et souvent, ça ne marche pas quand on essaie de mettre ensemble deux personnes qu'on connaît. Mais vous, ça a marché plus qu'on pouvait l'espérer. Oui. Et depuis, vous vivez 24 heures sur 24 à fond dans cette histoire, c'est ça ? Est-ce que vous vous repassez un peu précipité, cette demande ? La demande, hein ? Euh, oui, un petit peu, oui. Ah. Mais vous vous attendiez quand même à ce que ce soit Tristan, ce soir, qui vient de vous parler. Oui. Et je m'attendais aussi à ce qu'il fasse sa demande. Ah, oui. Donc, vous avez déjà réfléchi à votre réponse, alors ? Oui. Et c'est reparti. Madame, oui. Espérons qu'elle va dire oui jusqu'au bout. T'imagines ? Non. Comment ça, vous dites oui depuis tout à l'heure ? On va le savoir tout de suite, Pascal ? Eh bien, oui, je vais vous demander, Catherine, de vous lever, s'il vous plaît. Vous vous placez ici, face à ce rideau. Tristan est venu vous dire ce soir à quel point il vous aime. Il est venu vous demander en mariage. Votre histoire d'amour est très récente et pourtant très forte. Il veut s'engager plus avant. Vous savez que vous pouvez... Vous connaissez pas bien l'émission, mais je vous le dis, vous pouvez repartir tout à fait librement, laissant ce rideau fermé. Si vous l'ouvrez, c'est que vous dites oui à sa demande en mariage. Qu'est-ce que vous décidez ? Je vais ouvrir la vidéo. Oui. Je vais ouvrir la bébé. Bon ? Merci à vous devez en tout cas pleine d'honneur. Bon, ça va mieux ? Euh, pas... Oui. Oui, 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 oui. Bon. À vous aussi, ça vous gagne, vous voyez ? Oui. On va vous laisser retourner en coulisses, préparer les festivités. Et puis, tenez-nous au courant quand vous vous marierez. Oui. Voilà. Et soyez très heureux ensemble et plein de bisous à Margaux, alors. Oui, merci beaucoup. À bientôt, on vous laissera partir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada